Coucou les filles bon déjà juste pour vous rassurer j'ai bien retrouvé mon fils en fait j'avais juste laissé sur la banquette arrière de la voiture attaché dans son siège auto donc c'était plutôt une bonne surprise parce que c'est assez rare que je pense à attacher mes gosses en voiture après il me restera juste à apprendre à le détacher à la fin du trajet et donc voilà je vais répondre à la question de Jenny qui me demandait si lorsque j'avais oublié d'inscrire Gauthier à l'école si j'avais fait l'école à la maison oui j'ai fait l'école à la maison sauf qu'en fait moi le problème que j'avais à ce moment là c'est qu'à la maison j'y étais pas parce que j'avais un travail donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai laissé Gauthier avec un manuel scolaire pour apprendre à lire super et juste avant de partir je laissais des petites consignes sur un post-it en disant à Gauthier voilà page 4 fait bien la ligne voilà et le truc auquel j'ai pas pensé bon vous allez me dire c'est bête c'est que comme il savait pas lire il pouvait pas lire les consignes que je laissais sur post-it pour savoir quoi faire avec le manuel scolaire et du coup il apprenait pas à lire et quand je m'en suis rendu compte au bout de deux mois parce que quand même je fais attention j'ai dû me résoudre à l'emmener à mon travail mais sauf que moi là ce moment là j'ai été vendeuse de vêtements dans un magasin et mon patron ne voulait pas donc j'ai amené Gauthier en cachette pour pas qu'on le voit je l'enfournais dans une doudoune qui était maintenue sur cintre par de petites pincettes je le planquais comme ça entre des vêtements et dès que j'avais du temps libre j'ai essayé de lui expliquer l'alphabet je disais ça tu vois ça c'est le A de alligator le A de abricot mais le problème c'est qu'en fait le gosse à cause de la gravité il était tellement engoncé comme ça qu'il a fait genre un oedème de coinque et du coup dès qu'il essayait de lire vous comprenez rien c'était une catastrophe au point qu'il s'évanouissait entre entre chaque phrase quoi donc c'est pour ça que moi mon avis c'est vraiment de se dire qu'il faut être mieux laisser des professionnels faire faire leur travail quoi enfin au moins quand il s'agit d'école ừ ừ ừ à